Bon après-midi mesdames, messieurs et bienvenue dans ce nouveau contenu. Aujourd'hui on parle de culture, on parle de notre Miss Julia Samantha Edima qui représente le Cameroun à la compétition internationale Miss Monde. Une compétition dans laquelle la Miss Cameroun est soutenue, mais le soutien à cette Miss crée également la polémique. Depuis quelques jours, Manibela multiplie des sorties où elle rappelle qu'elle ne soutiendra pas la Miss Cameroun parce qu'elle également, elle ne reçoit pas du soutien de cette Miss-là depuis des années sur ses projets. Et pour parler de cette actualité, nous sommes avec Fabrican Ubers. Bonjour Fabrican Ubers. Bonjour Magic et bonjour à tous les internautes qui nous regardent à travers la chaîne YouTube. On est bien sûr. Voilà, on parle de cette actualité là, Manibela qui a fait plusieurs sorties pour réitérer qu'elle ne soutiendra pas Miss Cameroun dans sa campagne pour devenir Miss World. Je crois que c'est de son droit Magic, je crois que c'est de son droit parce que moi j'ai l'impression que les Camerounais ont une très mauvaise appréhension des réseaux sociaux au point où certains s'érigent en procureurs pour obliger certains à faire ce qu'eux-mêmes ne font pas. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens pensent que Manibela est obligé de soutenir la Miss qui se retrouve dans une compétition internationale, bien qu'elle représente le Cameroun. Mais moi je pense que Manibela dans son droit, dans son droit, elle est libre de soutenir ou pas parce que comme elle-même l'a si bien dit, elle n'a jamais reçu un soutien de cette Miss là parce que beaucoup de gens pensent qu'être Miss c'est juste les paillettes qu'on voit là, l'habillement, les shootings, photos, machin. Donc être Miss c'est une grosse responsabilité et à un moment donné, que ce soit Manibela, que ce soit nous les Camerounais, nous la populace comme on dit souvent, on peut être choqué de voir que cette Miss là, que nous on a participé à ce qu'elle soit là où elle est aujourd'hui, elle est représentée réellement parce que nous on attend d'elle. Parce que si on regarde les 10-20 dernières années, les Miss qu'on a eues au Cameroun ne nous ont jamais rien apporté en termes de mobilisation, en termes de sensibilisation, en termes d'action sociale même. Donc elles ne nous ont jamais rien apporté et à chaque fois il faut les soutenir, à un moment donné ça devient fatigant. Donc moi je comprends la fatigue morale et mentale de Manibela en ce qui concerne le soutien de nos Miss parce qu'en retour, elles ne nous apportaient rien. Donc du coup, moi-même je suis fatigué de les soutenir. Mais de l'autre côté, on a quand même vu Julia Samantha et Dima qui ont fait plusieurs sorties, notamment des marches pour retirer des déchets dans la ville de Douala ou encore de Yaoundé dans des campagnes. On l'a vu, c'est vrai que ça a tardé à le faire dans la fête Bogda qui a fait une sortie. Peut-être que c'est son apport sur le plan social. Oui, mais est-ce que quand tu vois Julia Samantha, tu dis qu'elle a ramassé les déchets, c'est à quelle fréquence ? C'est à quelle fréquence, Madik ? Elle a eu la couronne pendant combien de temps ? Et durant son règne, qu'est-ce qu'elle en a fait réellement ? Elle a ramassé les déchets pendant combien de temps ? Est-ce que le fait de ramasser, de te prendre une photo, tu ramasses deux, trois bouteilles en haut dessus, signifie que tu as vraiment posé des actes pour ton pays ? Moi, c'est ça la réelle, le réel problème avec nos mises, c'est qu'en termes d'action sociale pour Cameroun, elles ne font absolument rien. Et à un moment donné, nous, on se dit que cette histoire de mises, là, c'est temps perdu, parce qu'on ne voit réellement pas, parce que lorsqu'il y a ces événements d'élection des mises et tout, il y a un gros, il y a tellement de langouement autour, il y a une grosse communication autour qui va avec. Mais après l'élection de la mises, pourquoi la même communication ne continue pas sur les actions sociales en termes de déploiement sur le terrain ? Parce que ces mises ont souvent de gros projets, qui à la fin, après que la couronne est passée à une autre mises, on ne sait pas où ces projets sont passés après. Et à un moment donné, ça nous fatigue, parce que c'est le visage qui change, mais la façon de fonctionner ne change pas. Donc du coup, à un moment donné, ça nous fatigue, nous les Camerounais, parce qu'on a d'abord trop, trop, trop de problèmes. Tu as vu qu'elle mise s'est levée pour parler des affaires d'électricité au Cameroun. Tu as vu qu'elle mise s'est levée pour parler des affaires d'eau potable au Cameroun, sans parler de la charité de la vie. Ça ne veut rien dire. Quand on est mises, on est mises parce qu'on défend les causes sociales et de la culture en général. On n'est pas mises parce qu'on porte les belles tenues et qu'on va se faire des beaux shootings, ma dit. Oui, de l'autre côté également, on a Manu Bela qui dit qu'elle n'a jamais reçu le soutien de Julia Samantha Edima, qui est déjà à la base une actrice qui est une mise. Mais est-ce que Julia Samantha Edima ou encore plusieurs personnalités du Cameroun ne refusent pas de soutenir Manu Bela parce qu'elle chante, entre guillemets, des obscenités ? Non, ce que Manu Bela chante n'a rien à voir avec le soutien. On se souvient de Dagobert. Dagobert, moi je pense que ce que Manu Bela fait aujourd'hui, c'est de là. Il faut qu'on comprenne que quand on parle de là, là c'est vraiment un truc qui est diversifié. Vous ne pouvez pas obliger tout le monde à chanter, je ne sais pas les conseils. Étant donné que dans d'autres pays, dans d'autres cieux, Manu Bela ne fait pas l'extraordinaire. Au Nigeria, on chante les obscenités, mais peut-être de façon moderne, de façon subtile. Mais ce que Manu Bela fait, je pense que c'est dans ça qu'on l'a connu. Même si elle a aussi des chansons ? Même si elle a des chansons, apprenons à accepter chaque artiste comme il l'est. Ce que Manu Bela fait, ce n'a pas commencé au Cameroun. Dans tous les autres pays, on le fait. On voit en Côte d'Ivoire où des gars chantent des chansons avec des femmes. Loupapouka en Côte d'Ivoire, c'était quoi ? C'était que des courneries où on parle des femmes avec un gros potentiel et tout. Donc moi, je pense que Manu Bela, c'est à tort qu'on se retrouve en train de lui dire du n'importe quoi, qu'on ne la soutient pas parce qu'elle chante des obscenités. Moi, je ne pense pas que ce soit le cas. Apprenons à soutenir l'art. Et l'art, on n'impose pas à quelqu'un quelle direction il doit prendre dans l'art. Manu Bela, depuis, c'est dans ce registre-là qu'on l'a connu, qu'on l'a aimé et qu'on l'a soutenu. Pourquoi aujourd'hui, on veut faire comme si on conscientise trop, on veut faire comme si on aime trop, étant donné que même la sexualité au Cameroun n'est plus un sujet tabou. Donc, à un moment donné, je ne pense pas qu'elle a prononcé un mot de façon crue. Elle a parlé de Dagobert. Tout le monde sait de façon codée ce que Dagobert signifie. Elle n'a pas eu besoin de citer ce que c'est de façon réelle. Donc, c'est à tort. À un moment donné, il faut les laisser vivre. Déjà que les artistes souffrent trop au Cameroun, venir encore avec ces restrictions qui n'ont pas de sens, déjà que les droits d'auteur ne passent pas. C'est à peine qu'ils ont les spectacles. C'est à peine que les artistes vivent décemment au Cameroun, venir encore pour dire qu'on va censurer les chansons. On ne les soutient pas. Finalement, c'est le Cameroun qu'on est en train de censurer. C'est notre industrie qu'on est en train de tuer. Donc, moi, je pense que Mani Bela est dans son registre. Moi, si je peux, je la soutiens d'être toujours. Et il faut dire que suite à ces différentes sorties de Mani Bela, l'opinion est partagée entre ceux qui pensent que Mani Bela a l'obligation de soutenir notre Miss et ceux qui pensent qu'elle est libre de le faire ou pas. Mais aujourd'hui, on se demande est-ce que ceux qui pensent que Mani Bela ne devraient pas soutenir ou alors toutes les personnes qui ont décidé de ne pas soutenir notre Miss ne devraient pas le faire par patriotisme ? Moustique a répondu à Mani Bela et il a dit « On connaît tous ce que tu vis en ce moment et tout. Mais s'il te plaît, soutenons-la et après on va régler le problème en famille. » Est-ce qu'on ne devrait pas le faire au moins par patriotisme et peut-être plus tard tirer les oreilles de Julia Samanta ? C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Pourquoi ? Moi, je pense que c'est la tolérance, c'est l'excès de tolérance au Cameroun qui amène même le Cameroun dans tout le bazar qu'on voit là. Parce qu'on tolède trop au Cameroun. Je vais te prendre un exemple simple. Quand tu vas dans les marchés, à force de laisser une commerçante vendre un bordu de route, aujourd'hui, elle est seule. Demain, tu reviens, son 2. Après, demain, son 4. On dit que non, on laisse, elle se débrouille. Non, on laisse, on se débrouille. Après, on se retrouve un matin que les commerçantes ou les commerçants ont carrément occupé une partie de la chaussée. Au point où même la circulation devient compliquée. C'est la même situation qu'on vit dans le domaine culturel. Ça veut dire à force de laisser quelque chose, parce qu'on dit toujours que non, voilà. Et ceux qui disent qu'on va laver le linge sale en famille, quand est-ce qu'ils ont lavé ce linge ? Parce qu'après, on dit que non, on fait d'abord qu'on va laver le linge sale en famille. À quel moment ? Ce n'est pas la première situation qu'il y a eu au Cameroun où on a dit qu'on va laver le linge sale en famille. Non. Moi, je pense qu'à un moment donné, quand ça ne va pas, tapons du pomme sur la table pour que dans les prochaines échéances, qu'on essaye d'améliorer et que ceux qui vont venir sachent que par rapport à ce qui se passait avant, quelque chose a changé. Donc, moi, je suis dans la même position que Mani Béla, parce que ça fait combien ? Ça fait une éternité. Ça fait une éternité. Je pense qu'au Cameroun, si tu prends 10 enfants, ils ne pourront pas te citer le nombre de 10 mises qu'on a eues au Cameroun parce qu'elles n'ont rien fait. Elles ne nous ont rien apporté. Elles n'ont rien construit. On retient le nombre des gens qui ont marqué l'histoire. On retient le nombre des gens qui ont conçu quelque chose. On retient le nombre des gens qui ont conçu quelque chose pour l'avenir. Mais les mises construisent quoi ? Qu'est-ce qu'elles font ? Quelles sont les actions qu'elles mènent ? À un moment donné, ça nous fatigue parce qu'on dépense en énergie, on dépense financièrement, on dépense en tout pour se mobiliser autour de ces mises-là mais qui ne nous apportent rien. Parfois, même elles se moquent de nous parce qu'à un moment donné, on voit des filles qui sont sorties de nulle part, qui se retrouvent dans des voitures à faire des shootings, à nous berner, à nous montrer comment la vie a changé parce qu'elle est devenue mises. Au contraire, quand on devient mises, c'est pour essayer de faire changer la vie de plusieurs personnes. Ce n'est pas forcément pour faire changer sa vie. Donc à un moment donné, le fait de dire qu'on va laver le linge dans la famille, ça c'est des conneries. C'est des conneries. À un moment donné, on doit arrêter. Autant mieux ne même pas aller à cette participation-là parce que depuis qu'on parle à la bande, on ne voit pas ce que ça donne. Parce qu'au fond, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous ne sommes pas unanimes. Parce que si vraiment, cette histoire des mises nous tenait à cœur, c'est que toutes les mises qui participent à cette compétition mondiale, c'est qu'au moins une est déjà allée à un certain niveau. Jusqu'à nous-mêmes, on dit que oui, les Camerounaux ont fait fort. Mais elles ne peurent pas parce que le cœur n'est pas pur. On n'est pas avec elles. On n'est pas avec elles, pas parce qu'on les déteste de façon personnelle. Non, c'est tout simplement parce qu'elles ne mettent pas des actions qui aident les Camerounais. Elles ne prennent position sur aucune chose. Je ne sais pas si c'est le Comica ou alors si c'est une règle ou une réglementation dans le Comica qui dit que quand tu es mises, tu dois être muette, tu dois juste faire ce qu'on voit là. Mais elles ne nous apportent rien. Que les mises se mettent au travail, on va les soutenir davantage pour qu'elles soient aussi autant élevées. Mais si elles ne font rien, on ne fera plus rien parce que le Cameroun a trop de problèmes, m'a dit. Donc, ce qu'on peut atteindre, c'est que nos prochaines mises s'impliquent un peu plus dans les problèmes de la population, qui s'impliquent un peu plus sur le plan social. Mais lui, ils comprennent un peu plus ce que les gens vivent au quotidien et pourquoi pas aider à leur niveau. Bien sûr, ces mises sortent d'où pour la plupart ? Elles sortent des quartiers que nous tous nous connaissons au Cameroun, soit Bafoussam, soit le nord, soit le centre, soit le littoral, tout ça. Ça veut dire qu'elles connaissent les problèmes du bas peuple. la population camerounaise vit et se retrouver à ce niveau-là. Parce qu'une mis, je peux dire, c'est une porte-parole. Elle porte la parole de tout un peuple. Et la mis, le travail d'une mis, c'est quoi ? C'est qu'elle représente le Cameroun socialement et culturellement. Donc, ça veut dire... Et j'ai l'impression qu'elle s'implique beaucoup plus dans le côté culturel parce que là, tu vois les mises qu'on voit toujours dans les concerts, dans les trucs qui n'ont pas de sens. Et quand elle a trop fait, elle part dans un orphelinat avec deux, trois savons. Là, on l'a filmé. Bon, les mises nous servent à quoi ? Quel est le projet qu'une mis a réalisé au Cameroun jusqu'à ce que tu restes comme ça ? Tu dis que oui, à telle époque, on a eu une mises Cameroun qui a fait telle chose. Ça a changé la vie de tel nombre de populations dans tel pays. Parce que quand tu es une mis, tu as même des opportunités. Tu as la possibilité d'avoir un certain nombre de partenariats et tout qui peuvent ramener beaucoup de choses et changer la vie des populations au Cameroun. Mais qu'est-ce qu'elle nous apporte ? En fait, qu'est-ce qu'elle nous apporte ? À un moment donné, elles sont en train de perdre la jeunesse. Parce que les mises d'aujourd'hui, quand tu vois même le code vestimentaire de certaines mises, ils te posent la question que finalement, elles représentent quelle culture ? Elles représentent culturellement elles représentent quoi ? Elles représentent quoi socialement pour les Camerounais ? Donc à un moment donné, ce n'est pas qu'on déteste les mises, mais qu'elles sachent que quelque part, la population attend beaucoup d'elles parce qu'elles représentent un certain nombre de populations et la population attend qu'elles fassent des choses pour elles. pour elles. Et c'est le message qu'il faut peut-être passer à toutes ces mises-là, c'est qu'aujourd'hui, la population aimerait se voir en elle puisqu'elles sont la vitrine de la beauté, mais ce n'est pas que la beauté physique, c'est peut-être aussi la beauté intellectuelle, la beauté sociale même. Merci Fabricant de Bœufs. Merci Magic et rendez-vous pour la prochaine édition. Merci à tous de nous avoir regardés. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo, commenter pour donner vos avis également et surtout, si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada